Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir proposé de parler ici. Je ne vais pas avoir un propos aussi général ou aussi large que les deux propos précédents, puisque pour moi il s'agit de m'arrêter sur un temps particulier, donc 1698, et une enquête spécifique, enfin une enquête, un ensemble d'enquêtes, je dirais, les mémoires pour l'instruction du Duc de Bourgogne, et puis en même temps, sur l'exemple de la province de Bretagne, alors je dirais quelques mots d'autres enquêtes, par exemple l'enquête de la Moignon sur le Languedoc ou autre, mais globalement je me suis concentré sur l'exemple du mémoire de Béchamel en 1698. Alors ces mémoires de 1698, bon, ils sont a priori bien connus, ils ont été repérés, utilisés, cités très abondamment, très régulièrement depuis le XVIIIe siècle, ou dès le XVIIIe siècle, puisque dans les années 1720, Boulin-Villiers en a repris des morceaux, et puis le mémoire sur le Languedoc, par exemple de la Moignon de Baville, il a été publié dès le XVIIIe siècle, ensuite, tout au long du XVIIIe siècle, ces mémoires ont été citées, copiées, lues, relues par les administrateurs de toutes les provinces du Royaume, ils ont été une source de travail, finalement, pour les agents de l'État au XVIIIe siècle, diffusés dans des bibliothèques, divers cercles administratifs, donc c'est un outil qui a été utilisé, qui a été forgé par l'État, indirectement par l'État initialement, et qui a été beaucoup utilisé, réutilisé, cité abondamment, au XVIIIe siècle, et puis les historiens s'en sont emparés rapidement au XIXe siècle, la première publication intégrale, celle de Boulin sur Paris, l'intendant de Paris, c'est 1881, et puis on sait que depuis les années 60, Michel Trenard, avec le CTHS, a relancé l'édition, la publication critique systématique des mémoires, de l'ensemble des mémoires d'intendants, aujourd'hui, une bonne vingtaine sont publiées, ils ne sont toujours pas tous publiés, mais une bonne vingtaine ont été publiées, pour ce qui concerne les provinces maritimes, Normandie, Bretagne, sur la façade atlantique, principalement, et puis la façade méditerranéenne, Languedoc et Provence, donc ce sont des mémoires qui sont bien connues dans l'historiographie, on s'y réfère, on les cite très très régulièrement, et puis tout le monde dit qu'ils constituent, finalement, une source remarquable sur la France de la fin du XVIIe siècle, la France de 2014, assez curieusement, alors que ces mémoires couvrent la totalité du royaume, à l'exception de l'intendant de Roussillon, qui n'a pas répondu, assez curieusement, il nous est apparu que, finalement, ils ont toujours été utilisés dans une dimension locale, ou presque toujours été utilisés dans une dimension locale, je ne suis pas persuadé qu'un historien ait lu l'ensemble des mémoires, de façon à les comparer à l'échelle du royaume, puisque finalement, on a là une source relativement homogène sur l'ensemble du royaume, or, très souvent, on constate que ces mémoires, ils ont été utilisés, je dirais, un peu comme une somme érudite d'intérêts locales, de géographies locales, de distinctions de telle ou telle ville, tribunale, institutions particulières à telle ou telle province, c'est-à-dire que ça apparaît comme un outil de connaissance, oui, érudite, très largement, d'une province, et qu'on n'en a peu fait une analyse globale, comparative, de l'ensemble des mémoires, pour dresser une sorte de tableau à un moment, un instant T, de la France de Louis XIV. Et de fait, cette analyse comparative révèlerait peut-être en profondeur un état du royaume, ou un état des moyens dont la monarchie dispose à l'époque pour connaître le royaume. Alors, Martine l'a dit tout à l'heure, à l'origine de ma présence ici, il y a le fait que nous avons réédité, ou ré-publié à nouveau l'an dernier, avec Pierrick Pourchasse et puis Gauthier Aubert, entre autres, le texte de l'enquête bretonne associé au texte de Colbert de Croissy de 1664. Les deux textes de Croissy en 64 et de Bechavel en 98 avaient déjà été publiés une première fois en 1976 et en 1978, mais ils étaient devenus un petit peu difficiles à trouver en dehors des bibliothèques, et pas toutes les bibliothèques. Et la réédition, pour nous, elle se plaçait aussi dans une perspective provinciale. La question qui est derrière le projet que nous portons, c'est un peu de savoir comment la monarchie saisit une province, une province spécifique dans son histoire, dans ses configurations économiques, dans ses institutions, la province de Bretagne, et comment le règne de Louis XIV marque, du point de vue des rapports entre la monarchie et cette province, des inflexions assez notables. Donc, ces exemples de mémoires qui encadrent une quarantaine d'années, une trentaine d'années, 35 ans, 34 ans exactement, nous paraissaient une bonne introduction à cette dimension d'interrogation sur les rapports entre la monarchie et les provinces, à partir de l'exemple de la Bretagne. Donc, nous n'avons pas, nous non plus, lu le mémoire de Béchamel à l'aune de ce qu'il pourrait être comme reflet des connaissances du royaume. Nous l'avons lu à l'aune ou à l'échelle de la province, et en comparaison avec le mémoire de Croissy de 1664. Alors, ce que je vais essayer de développer, c'est trois points un peu pour, en espérant correspondre un peu aux attentes des organisateurs, c'est-à-dire, d'une part, les origines de ce mémoire de 1698, d'autre part, dans un premier temps, d'autre part, les moyens mis en œuvre pour cette rédaction, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on a travaillé, comment est-ce que Béchamel, ou quels moyens Béchamel avait-il pour produire un mémoire de synthèse sur une province à l'extrême fin du XVIIe siècle ? Et puis, dans un troisième temps, je m'arrêterai un peu plus aux questionnements spécifiquement maritimes, puisque, évidemment, maritimes ou littoraux, évidemment, ces mémoires de 1698 ne sont pas, à proprement parler, des enquêtes littorales. Ce sont des comptes rendus, des présentations, des synthèses, des états, des connaissances sur une province. Et, évidemment, toutes les provinces n'ont pas littoral, et même dans les provinces littorales, l'aspect littoral ou maritime n'est qu'un des champs d'intervention des mémoires. Alors, premier point, donc, les origines. D'où nous viennent ces mémoires ? Alors, il y a plusieurs façons, je dirais, de comprendre les origines de ces mémoires de 1698, qui, je le répète, ne constituent pas une enquête, à mon sens, une enquête unique, au sens où on peut avoir d'autres enquêtes, on le verra, mais c'est plutôt une collection de travaux de synthèse avec des variétés, des variations importantes. Plusieurs façons de comprendre les origines, je dirais, en termes de chronologie. La façon la plus évidente, celle qu'on retrouve systématiquement, c'est des mémoires pour la formation du prince. Alors, on connaît, je dirais, la vision la plus classique. Cette vision classique, elle rappelle que, dans les années 1690, Louis XIV, au fait de sa puissance, de sa gloire, est aussi, malgré tout, un roi vieillissant, même s'il n'aimerait pas m'entendre dire ça aujourd'hui, un roi qui est déjà plusieurs fois grand-père, et puis qui, au milieu des guerres, des nécessités ou des difficultés financières du royaume, au milieu des difficultés de survie de la population, dans les années 90, doit aussi songer à assurer l'avenir, à se préoccuper de la formation de ses successeurs. A partir des années 80, il s'est... Ou, dès le début des années 80, plutôt, il s'était... Ou, des années 70, plutôt. Il s'était sérieusement préoccupé de la formation de son fils, le grand dauphin, Monseigneur. Monseigneur, le grand dauphin, avait reçu une éducation très soignée, avec Duc de Montosier, Bossuet, etc. Et puis, dans les années 80, Louis XIV l'a peu à peu fait entrer dans certains conseils. Il a un accès systématique, ensuite, au conseil, à partir du début des années 90, c'est 1791, où il entre systématiquement dans tous les conseils royaux. Et puis, à partir de ce moment-là, il faut aussi s'occuper de la formation des petits-enfants, donc le Duc de Bourgogne, le Duc d'Anzou et le Duc de Berry. Et à partir de 1989, la charte de gouverneur des petits-enfants du roi est confiée au Duc de Beauvilliers, qui va s'en occuper, ensuite, pendant une dizaine d'années. Paul de Beauvilliers, alors, il a épousé une des filles de Colbert, donc il fait partie, indirectement, du clan Colbert, tout en étant membre de la vieille aristocratie. Son père était premier gentilhomme de la chambre du roi. Il reprend cette même fonction. Il entre au Conseil royal des finances en 1685, et puis, donc, gouverneur des petits-enfants du roi en 1689, et à partir de 1691, ministre d'État et au Conseil d'en haut, donc il fait partie du cercle le plus restreint des proches du roi. On le répète abondamment dans toute la bibliographie sur Louis XIV, avec les Ducs de Villeroy, les Beauvilliers, c'est les seuls membres de la vieille aristocratie qui se maintiennent très près du pouvoir, auprès des clans Colbert, Le Tellier, puis Pontchartrain. Beauvilliers, c'est quelqu'un qui, dans ses fonctions de gouverneur du Duc de Bourgogne, comme dans ses fonctions au Conseil, est souvent vu comme un dévot qui est proche de Madame de Maplon, qui est au moins pacifiste, dans le sens partisan de concessions militaires ou diplomatiques pour obtenir un soulagement des peuples, une paix qui soulagerait un petit peu les peuples, et puis c'est en même temps un adepte de réformes administratives, de réformes de la nature du gouvernement, pourrait-on dire, dans une certaine mesure. où il y a tout un petit cercle autour de lui, Fénélon, Claude Feury, le Duc de Saint-Simon, le Duc de Chevreuse, etc. Tout un petit cercle qui réfléchit, non pas vraiment à des politiques alternatives, mais à d'autres formes de gouvernement, finalement, que l'on pourrait suggérer au Duc de Bourgogne. Alors, Fénélon, pour des raisons religieuses, on sait bien, est écarté assez rapidement de ce petit cercle, mais ce cercle de réflexion autour de Beauvilliers qui inspire les mémoires du Duc de Bourgogne, le Duc de Bourgogne en reste très proche pendant très longtemps, et alors, le Duc de Bourgogne ne règnera pas, on sait bien, il n'empêche, c'est un cercle qui alimente les réflexions sur l'organisation de l'État, sur le fonctionnement de l'appareil d'État. Et c'est dans ce petit cercle que naît, autour de cette réflexion pour l'éducation du prince, l'idée des mémoires d'intendants. Probablement, dès les années 1690, avec probablement une accélération du questionnement avec les grandes famines de 93-94, il s'agit de faire un état de la situation du royaume à l'issue des famines, à l'issue des guerres, en plus, après 1697. Beauvilliers rédige des questionnaires types, j'en présenterai quelques exemples tout à l'heure, et puis il y a des lettres circulaires envoyées aux intendants. Beauvilliers connaît suffisamment bien le fonctionnement de l'État pour savoir la structuration des questionnaires et puis savoir à qui s'adresser précisément. Bon, ça, c'est l'explication la plus habituelle. Les mémoires sont là pour informer la petite équipe qui gravite autour du milieu de Borgogne et procéder à l'instruction d'un potentiel futur souverain. lui apprendre finalement ce que sera, lui permet de savoir ce que sera le royaume qu'il pourrait avoir à gouverner. Il y a une deuxième lecture qui est celle de, je dirais, la reprise d'une œuvre inaboutie. Quand on regarde attentivement le questionnaire de Beauvilliers et puis l'histoire, les positions politiques ou les positions gouvernementales de Beauvilliers, on se rend compte que le questionnaire de 1698 et les mémoires de 1698 renvoient très largement aux grandes enquêtes de Colbert en 1663, 1664. Alors, peut-être pas précisément aux enquêtes d'énombrements maritimes, procédés verbaux de visite des ports, mais à l'instruction générale pour les maîtres des requêtes et commissaires des partis dans les provinces que Colbert avait rédigé à l'automne 1663 et qu'il a envoyé en 1664. Cette instruction générale, en fait, alors, ce projet d'enquête de 1663-64 visait finalement à la réalisation de ce qui sera fait en 1698, c'est-à-dire envoyer à chaque intendant des demandes de description de leur généralité, examiner l'état du clergé, de la noblesse, de la justice, des finances, des commerces, etc. Ici, des éléments sur les provinces maritimes, s'il y a nombre de matelots, en quelle réputation ils sont pour ce qui concerne la mer, quelle sorte de trafic de commerce. Cette enquête, elle est très... La circulaire, l'instruction de Colbert en 1663, elle fait aujourd'hui 14 pages imprimés petits. C'est une très longue instruction, très complexe, très détaillée, tellement complexe et tellement détaillée qu'à mon avis, elle n'a pas d'efficacité. Enfin, non, pas seulement... Ces 14 pages, finalement, comment les intendants de l'époque les ont-ils reçus ? Ils ont dû être un peu désemparés, effarés, en disant, ah ben ça, c'est du boulot, comment on va faire maintenant ? Et de fait, le programme très large dressé par Colbert, il n'est pas du tout réalisé. Quand on essaie de faire la liste de ce qui a été réalisé en 1664, l'intendant de Normandie, l'intendant de Rouen, voisin de la Noirier, a fait une belle enquête, tout à fait aboutie, accomplie. Colbert de Croissy, le petit frère du ministre, a été envoyé en 1663 en Poitou, l'état du Poitou. Alors là, je repris sur la publication de l'état du Poitou. Donc Colbert de Croissy a dressé l'enquête pour le Poitou, mais il s'intéresse très peu au Poitou littoral, au bas Poitou, mais il s'intéresse surtout au Poitou. L'année suivante, en 1664, comme il est intendant de Tours, on lui a fait faire la même enquête pour la Touraine, l'Anjou et le Maine. Et puis en 1665, comme il est commissaire aux États de Bretagne, on lui fait faire une enquête similaire en Bretagne. de fait, Colbert de Croissy a fait ses enquêtes dans les trois grandes généralités du Nord-Ouest, Bretagne, Touraine, Anjou-Touraine et Poitou, voisins de la Noirie en Normandie. Et puis il y a quelques autres enquêtes, Berry, Champagne, Croissy a fait également dans l'Est et la France. Mais au final, le résultat est très maigre. Colbert en 1664, il n'a pas l'autorité manifestement pour imposer ses volontés et ses méthodes. Et il me semble que les enquêtes qu'il mène en parallèle beaucoup plus ciblées, par exemple, sur les dimensions maritimes, là, ce sont des enquêtes efficaces. La grande enquête de 1663-1664, finalement, il n'en ressort pas grand-chose. Il est obligé de se replier sur son petit frère. Quand on réfléchit, le petit frère, Colbert de Croissy, il a fait la moitié des enquêtes à lui seul. Or, Colbert de Croissy, à l'époque, il ne peut rien refuser à son grand-frère. C'est lui le ministre. Et lui, il est un petit attendant tout jeune, tout jeune qui a 35 ans qui démarre. Donc, son frère lui dit « Tu fais ça, tu fais ça ». Il fait la moitié du boulot à lui tout seul. Ce qui est intéressant parce que ça permet de comparer les trois enquêtes finalement de Colbert de Croissy. mais ça révèle aussi la faiblesse relative de la faiblesse de l'influence de Colbert à l'époque. Finalement, ça ne marche pas. Alors, Beauvillier, en 1798, il connaît très bien tout ça. Il a accès à tous ces documents de 1764. C'est lui-même un membre finalement de... pas tout à fait du clan Colbert, mais il est lié au clan Colbert. Et cette histoire administrative de la monarchie, ce semi-échec colbertiste, il le connaît. Et il réutilise assez largement dans le questionnaire de Beauvillier. On retrouve des choses sur le nombre de matelots, sur les... Bon, là, je vais pointer dans le questionnaire de Beauvillier ce qui concerne les aspects maritimes. On retrouve des choses qui manifestement viennent de l'enquête de 1763-64 qui n'avaient pas été accomplies. Alors, entendons-nous bien, les enquêtes sont différentes. Elles sont séparées par trois décennies, 35 ans d'affermissement de l'appareil d'État, d'apesantissement de l'appareil d'État, de consolidation de la présence des agents de l'État. Ça nous renvoie à ce que Martine l'exposait tout à l'heure. On a deux modèles d'enquêtes différentes. Dans un cas, Croissy, en 1764, c'est l'envoyé qui arrive depuis le ministère pour faire le tour d'une province et puis dire à quoi elle ressemble. Et puis, au contraire, en 1798, on s'appuie sur les intendants qui sont sur place, qui eux-mêmes s'appuient sur un personnel local. Donc, on a effectivement deux modèles différents d'enquête, mais il n'empêche, sur le fond, les objectifs ne diffèrent pas complètement, les buts de l'enquête ne diffèrent pas complètement. Dans les deux cas, on pourrait dire les connaissances rassemblées visent à être présentées aux jeunes monarques, aux jeunes futurs monarques, pour qu'ils puissent appréhender réellement et concrètement son royaume pour qu'ils puissent se saisir de son royaume. Donc, on est en plein dans les questionnements généraux sur comment la monarchie, finalement, a-t-elle les moyens ou la volonté de connaître le royaume, de connaître le territoire. Alors, deuxième point, les formes de cette enquête de 1798. Je laisse tomber 1764 maintenant. Je vais mettre trois éléments qu'on peut mettre en avant à partir de l'égample breton, et pas seulement à partir de l'égample breton. Le premier élément, c'est que l'enquête de 1798, c'est une enquête efficace. Cette fois, ça marche. Alors, on y a réellement pensé pendant deux, trois ans, probablement. C'est difficile de travailler dans les archives des bureaux de la monarchie pour savoir à partir de quand on a l'idée, à partir de quand, comment on creuse une idée, finalement. C'est probablement des idées qui mûrissent plus ou moins rapidement, mais on aurait les mêmes perspectives aujourd'hui. De toute façon, c'est pas d'un claquement de doigts, les idées ne surgissent pas comme ça, brutalement. Il n'empêche que l'enquête est efficace puisque là où Colbert, dont je le disais, n'a travaillé qu'en utilisant son petit frère et puis quelques collaborateurs proches, cette fois en 1998, tout le monde répond à une exception près, donc le Roussillon. Tout le monde respecte à peu près les demandes. Alors, dans les publications des divers intendants de 1798, on cherche toujours à trouver comment tel intendant a modifié l'ordre, comment il a développé tel ou tel aspect, mais globalement, quand on... je n'ai pas lu non plus les 20 ou 30 enquêtes, la vingtaine d'enquêtes publiques, je ne les ai pas toutes lues, mais globalement, quand on regarde, on voit bien que les intendants ont à peu près répondu à la demande assez correctement. Alors, il y a des enquêtes, il y a des mémoires plus ou moins longues, mais globalement, c'est plutôt assez correct. Bon, c'est un bon indice, finalement, d'une nouvelle culture de service de l'État de la part des intendants. Il me semble que les intendants de 1660 ou 1664, si on veut, n'étaient pas forcément encore prêts. Ce n'est pas la même génération non plus d'agents de l'État. Les intendants des années 1660, ce sont encore des gens qui se souviennent facilement, et les ministres en même temps, que 10 ou 15 ans avant, pendant la fronde, on les chassait. En 1698, personne n'aurait l'idée saugrenue de chasser un intendant. C'est fini, ça. En 1664, c'était encore un souvenir pas très lointain. Donc, on n'a pas les mêmes individus, et on a, me semble-t-il, une culture du service de l'État de la part des intendants qui est tout à fait réelle. De la même façon, 1698, les bureaux versaillais des secrétaires d'État se sont constitués, se sont consolidés depuis leur mise en place ou leur construction, c'est un grand nombre, depuis, je veux dire, depuis à la fois Colbert, et aussi l'hôtelier nous voit pour notre bureau, on sait bien la mise en, la consolidation progressive de cet appareil d'État vu du sommet. En parallèle, c'est le deuxième point, les structures des intendances se sont aussi considérablement développées. Les intendances augmentent leurs personnels, gagnent en compétences. alors les personnels des intendances ne sont pas forcément très nombreux, mais il n'empêche, à la fin du XVIIe siècle, dans chaque intendance, l'intendant a sous la main, à disposition, 10, 15, 20 personnes qui sont capables de travailler efficacement. Même en Bretagne, où l'intendance n'est établie que depuis 1689, Béchamel est le deuxième intendant, simplement. Donc même là, même dans une province où l'intendance est toute récente, eh bien, on a commencé à établir des subdélégués, ils font une quarantaine simplement à l'époque, il y en aura 80 très rapidement. On a commencé à s'appuyer sur des hommes de confiance, Béchamel, par exemple, qui est arrivé 5 ans avant, a réutilisé celui qui était ou a conservé en poste pendant un moment celui qui faisait office de subdélégué général chez Ouvrier des Gracières, qui est en même temps un officier de finances, trésorier général des finances, qu'il utilise pendant au moins 2 ans et qui le sert beaucoup dans son questionnaire, dans son mémoire de 1698. Il y a une certaine permanence des personnels, on met en place des personnels qui restent parfois d'un intendant à l'autre et puis, eh bien, les intendants connaissent relativement leur territoire. Alors, le cas de Béchamel est intéressant parce qu'il est en place depuis quelques années quand l'enquête est faite mais il a déjà été en fonction en Bretagne auparavant, il est venu à la fin des années 70, en particulier pour des raisons fiscales, en particulier pour des... Il a travaillé sur les archives très longuement dans les fonds d'archives de la Chambre des Comptes à quelques centaines de mètres ici pour des questions de fraude ou déclarations de noblesse, etc. Il connaît très bien la fiscalité locale, c'est un financier ou un fils de financier. Il a gardé des liens, il a gardé des contacts étroits avec beaucoup de gens ici à Nantes, en particulier des personnels de finance, des officiers de finance. Il connaît relativement bien Saint-Malo également, il y a des liens, alors il y a des rapports plus compliqués avec le monde du négoce à Saint-Malo, mais il n'empêche, il n'est pas totalement hors dans un milieu hostile. Il a contribué pendant les premières années de son intendance au ravitaillement militaire de Brest pendant les premiers temps, dans le cadre de la guerre. Donc il connaît bien aussi la situation brestoise, il a des contacts très réguliers avec son collègue intendant de marine, donc il sait ce qui se passe à Brest. Après, il ne connaît pas aussi bien l'ensemble des régions de la province, il n'a probablement jamais mis les pieds sur un bateau, enfin, peut-être pour traverser quelques rivières, mais en tout cas, il n'a pas navigué, il connaît Nantes très bien, il connaît Rennes, il ne connaît pas trop à Saint-Malo, il est venu quelquefois à Brest, la Basse-Bretagne ne connaît pas trop, on voit bien dans son mémoire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à lui, mais bon. Donc il y a un intendant qui est un individu efficace, il me semble qu'il est assez représentatif de beaucoup d'intendants de la fin du XVIIe siècle, il y a des services, il y a des personnels sur place, autour de lui, qui sont des gens compétents, souvent ayant d'autres fonctions, qui est des graciaux, comme sous-delégué général, qui est un personnel de finance par ailleurs, et puis, eh bien, il utilise d'autres services de l'État qui sont mis en place. Deux exemples, la population de la province, c'est compliqué de décompter et de la population d'une province, eh bien, les mémoires qu'on a été obligés d'entendre à l'occasion de la capitation 1695, en ont donné une connaissance assez exacte et ce nombre se trouve monté, selon les États qui ont été fournis, à la quantité d'un million sept cent mille personnes. Bon, ben voilà, en tant qu'intendant, il a été amené à faire travailler au premier rôle de capitation. À partir de ce rôle de capitation 1695, on entre dans l'ère statistique, ben voilà, on va appliquer un coefficient, on a tant d'individus dans les rôles de capitation, ça va nous faire tant d'habitants. Un million sept cent mille personnes, alors aujourd'hui, on sait qu'il est probablement un peu en-deçà de la réalité, mais c'est pas mal. Et puis, autre exemple, compter les matelots, ben compter les matelots, il y a des commissaires des classes maintenant, eux, ils savent faire ça, l'intendant se travaille avec le commissaire des classes, le nombre en États sont considérables, donc dans le recouvrement qui s'y est fait en l'année 91, des États sur lesquels ils sont, il s'en trouve à 17 942. L'administration de l'intendant, à partir de ce moment-là, il sait faire appel aux autres agents de l'État. Même chose, les sels, je passe parce que c'est assez rapide, il nous évoque la production de sel des différents marais ici à Guérande ou dans la baie de Bourneuf. Manifestement, les informations sur les sels, les prix du sel, les cours, les difficultés d'une année à l'autre, c'est les fermes des Gabelles qui lui fournissent. Les fermiers des Gabelles, chez Aurélie des Gracières, il les connaît très bien. Pas de problème, aujourd'hui, on enverra un mail, à l'époque, on va aller voir ces gens-là qui ont dit bon, qu'est-ce que tu as comme document ? Voilà, on a des informations qui relèvent, alors la ferme des Gabelles, ce n'est pas les services de l'État, c'est de la fiscalité para-étatique, mais il n'empêche, on a les outils de trouver les informations, pour trouver les informations. Donc on a, je dirais, deux éléments, à la fois la construction de l'appareil d'État en tant que tel, et puis la capacité de l'appareil d'État à faire appel à toutes sortes de services qui se mettent en place autour de l'intendant ou qui ne sont pas nécessairement les services de l'intendant. Dans le cas de la Bretagne, pour ce qui est, non pas des questions maritimes, mais des finances, par exemple, Béchamel, il a un gros problème, comme intendant d'un pays d'État, il faut négocier avec les États provinciaux, c'est épouvantable tous les deux ans. La moindre Baville dans le Languedoc, c'est pareil, c'est vraiment leur gros problème, mais n'empêche qu'on a tous les documents des États, et puis la fiscalité, aussi bien Béchamel que la moindre dans le Languedoc, c'est les documents des États qui le réutilisent. Il y a des fonds, il y a des sources pour savoir ce qu'il en est de la fiscalité. Donc, il me semble que cette enquête de 1798, elle révèle l'avancée de la construction de l'État. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le maritime ? J'ai pris du retard. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur les questionnements maritimes ? D'abord, je rappelle, on est dans une enquête généraliste, donc ces questionnements maritimes ne sont pas privilégiés. Il y a une douzaine de généralités sur 25, 26 qui sont maritimes. donc le maritime, on l'ajoute, mais fondamentalement, le but de cette enquête, c'est comprendre la construction institutionnelle, sociale, les fonctionnements des élites, des pouvoirs, les imbrications des ressources territoriaux, des formes de pouvoir, etc. Le maritime s'ajoute à ça. Alors, il s'ajoute à ça d'un point de vue qui est, il me semble, qui est fondamentalement économique et fondamentalement commercial. Et finalement, ce qui intéresse l'État au regard de cette enquête, c'est la dimension marchande et la dimension commerciale. Alors, en priorité, quand il s'agit de dimension commerciale internationale, dans la pratique, quand on regarde le travail de Béchamel, on se rend compte qu'il pondère cet intérêt économique et commercial par un raisonnement qui est très marqué sur la conjoncture et qu'il croise en fait les considérations économiques et puis les considérations militaires. Alors, il me semble que c'est le résultat de son observation sur le terrain lors des dernières années, des années 1790, et au moins pour le cas de la Bretagne, la constatation du poids colossal des affaires militaires sur les questions maritimes. c'est un attendant pragmatique, ça fait quelques années qu'il est là, il sait très bien l'intérêt du grand commerce et des échanges maritimes pour la Bretagne, mais les quelques années qu'il a passées en Bretagne, c'est dans le cadre de la guerre et il sait très bien le poids de la guerre sur ses réalités commerciales et sur ses réalités maritimes. Donc, on lui demande de parler d'économie et lui dit l'économie, ça dépend d'abord de la guerre et de la paix finalement. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre aussi, me semble-t-il, la marge de manœuvre des intervenants quand ils sont situés, comme c'est le cas pour les intendants, à un niveau élevé dans la hiérarchie du fonctionnement administratif. L'intendant, dans ce type d'enquête, et je pense qu'on pourrait avoir la même réflexion sur d'autres enquêtes, c'est quelqu'un qui a une très large autonomie finalement, qui peut choisir comment il va orienter ses réponses. Ce n'est pas le petit personnel à qui on envoie un questionnaire en disant tu réponds ça précisément, je veux des chiffres. L'intendant, il collecte plein d'informations, il a lui-même une vue quand même assez générale de ce qui se passe dans sa province et de fait, il pondère. Alors, dans le cas de Béchamel, on sait que par ailleurs, c'est quelqu'un qui est proche du milieu dont je parlais tout à l'heure, de Beauvilliers, de Saint-Simon, de Chevreuse, etc. Il les connaît, tous ces gens-là, donc il sait très bien ce qu'ils pensent et eux-mêmes le connaissent. Donc, il y a aussi cet intérêt ou cet élément à prendre en compte dans l'enquête, c'est les interconnaissances. Les gens qui font les enquêtes, ceux qui commandent les enquêtes et ceux qui y répondent, ils se connaissent. Nous, on ne les connaît pas, on les connaît à travers leur texte, mais eux, ils se connaissent effectivement et ils savent très bien que tel ou tel intendant, ce qui l'intéresse, c'est ça ou tel domaine, il ne lui connaît rien, il ne va pas nous répondre de façon intéressante, mais tel autre domaine, oui, là, il connaît. Et il me semble que c'est aussi qu'on regarde finalement ces contenus d'enquête, c'est derrière des noms tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui, il y a à l'époque des relations réelles entre les gens. Chacun sait, les ministres, Beauvilliers, il a sa liste de 25-30 intendants, il les connaît tous ou à peu près, où il sait très bien comment avoir des informations sur un tel ou sur un tel. Et savoir que l'intendant de Bourgogne lui répondra ceci ou l'intendant de Bretagne est plus calé sur tel ou autre point, il le sait. Donc on fait aussi en fonction de ça. Donc, on note très clairement dans le mémoire de Bechamel l'importance en fait du contexte précis. Il ajoute ce qu'il appelle un état du gouvernement militaire. Ça, c'est un chapitre qui n'est pas prévu par la demande de Beauvilliers. Cet état du gouvernement militaire, alors il y a bien sûr la mention des gouverneurs, des lieutenants généraux, des lieutenants du roi, etc. Mais il y a la mention des places fortes, des garnisons, des compagnies de la marine, des compagnies franges de marine, la mention, une mention très particulière pour les milices gardes-côtes. Ça l'intéresse beaucoup, ça, Béchamel. Les fortifications littorales, l'exemple ici sur les fortifications construites récemment pour la plus grande partie au frais du roi. Et puis quand on regarde un petit peu, finalement, les fortifications littorales, on voit très bien, c'est la Loire et le chemin qui mène à la Loire depuis Belle-Île. Et puis les pilotes de la Loire, ils vont chercher les navires à Belle-Île. Là, on va juste à Belle-Île. Et puis de l'autre côté, c'est les alentours de Saint-Malo. Et puis, bon, il y a Roscoff, l'île de Bas, mais ça, c'est pas grand-chose. Mais les deux grandes zones de fortifications, la Loire jusqu'à Belle-Île et puis les abords de Saint-Malo de l'autre côté. Alors, élément qui, là, l'intéresse très peu, de façon assez surprenante, la construction navale, c'est intéressant, il parle beaucoup de la guerre. La construction navale, alors il nous dit, oui, il y a plusieurs villes de celles qui sont sur les côtes où l'on construit des bâtiments. À Saint-Malo, à Nantes, à Vanoré, et c'est principalement dans ces endroits-là que les marchands font bâtir leur vaisseau. Ça, c'est une découverte. Manifestement, ça ne l'intéresse pas. La construction de ceux du roi se fait à Brest et à Lorient. Bon, voilà. Alors, probablement qu'il... Bon, je ne sais pas, il y aurait des choses à causer sur ses rapports avec l'intendant de Marine à Brest. Peut-être qu'on lui a fait penser que l'intendant de Marine répondrait sur ce qui se passe à Brest, ou autre. En tout cas, là, on voit qu'il y a des éléments auxquels il ne s'intéresse pas. Et puis, il y a des choses, il ajoute, des choses tout à fait intéressantes. Des choses sur la défense visée des corsaires ou les pratiques corsaires, sur les liens avec les évolutions économiques. Il y a des chapitres très intéressants, des parties très intéressantes sur les répercussions de la guerre sur le commerce dans les ports, mais aussi à partir de la fabrication textile, par exemple, où là, on n'est plus, on va dans l'arrière-pays, la fabrication textile, les difficultés des ventes en Angleterre, etc. À côté de ces aspects militaires, évidemment, le deuxième aspect, c'est les éléments du commerce. Alors, pas grand-chose à dire là-dessus, parce que... Enfin, pas grand-chose à dire dessus, on pourrait... Je pourrais en parler des heures. Mais, de fait, il n'y a pas de surprise. Béchamel, quand il détaille les grands commerces et les grands circuits maritimes bretons, il se penche très longuement sur le commerce nantais, au sens global. Il décrit assez correctement les différents éléments du commerce nantais. Il se penche très longuement sur le commerce malouin. Et il décrit Saint-Malo, l'Espagne, etc. Il se penche assez longuement sur les productions textiles. en montrant comment elles sont liées aux exportations des divers grands ports. Et puis, après, c'est presque tout, finalement. Il s'intéresse beaucoup moins au commerce de cabotage, au commerce plus modeste, le vin, les sels, les céréales, le cuir, etc. Il évoque ça en quelques lignes. De fait, il y a une hiérarchie. La hiérarchie économique et commerciale, c'est le grand commerce international. secondairement, le commerce européen et ensuite, le commerce intérieur à la France. Tout en mettant en avant ce qui est maritime sur ce qui est terrestre. C'est assez intéressant quand il parle du textile. Il évoque les textiles bretons exportés par Saint-Malo, secondairement par nous. Et puis, il dit au passage, il y a des choses qui viennent de Tours, qui viennent du Maine, qui viennent de Normandie, etc. Mais le commerce interne à la France, entre les différentes provinces quand ça passe par la voie de terre, manifestement, ce n'est pas un objet intéressant. L'objet intéressant, et en ce sens-là, il est tout à fait représentatif d'une certaine forme de mercantilisme, finalement, c'est le commerce international qui apporte de la richesse parce qu'on va chercher de la monnaie à l'extérieur. Quand on échange entre nous, ça n'a pas un grand intérêt, et quand on produit soi-même du textile pour aller le vendre ailleurs, ou quand on produit des vestiaux dans le pays nantais, par exemple, qu'on va vendre à Paris, bon oui, c'est bien, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ce n'est pas très intéressant. Et on voit bien que derrière la pensée économique de l'époque, il y a cette mise en avant du grand commerce maritime pourvoyeur d'argent étranger, entre autres, d'argent espagnol, évidemment, seulement seule source de richesse importante, seule création de richesse. La création de richesse par la production agricole, par la production textile, ça, finalement, c'est encore très secondaire. Bon, il me semble que de ce point de vue, il est assez caractéristique de ce qui se fait à l'époque. Si on voulait aller plus loin, on pourrait comparer avec le rapport suivant à l'échelle de la Bretagne, qui est le rapport de l'intendant des Gallois de la Tour en 1733, qui lui est totalement différent. Des Gallois de la Tour, il commence par toutes les productions agricoles et il fait un rapport à l'échelle des sub-délégations. Il y a 80 sub-délégués où il nous dit dans telle sub-délégation, il y a tant de milliers de vaches, veaux, cochons, etc. On produit telle céréale, telle céréale, il y a tant de foires, il y a tant de marchés. Et puis, dans la dernière partie de son rapport, en 1733, des Gallois de la Tour, il détaille les commerces maritimes internationaux. Mais la base, en 1733, ça devient à ce moment-là la production agricole. On voit bien qu'on est en train de basculer. Dégolade Latour n'est pas encore un physiocrate, on s'en parle trop tôt, mais de la pensée mercantiliste qui met avant tout en priorité ou qui met en priorité fondamentalement l'apport de monnaie étrangère par la loi maritime, on passe à un autre type de pensée économique quelques années plus tard. Je conclue très en retard. Qu'est-ce qui me paraît intéressant pour ces enquêtes ? Il y a quatre éléments auxquels on doit penser quand on les lit ou quand on essaie d'y réfléchir. Le premier, c'est la question qu'on pose et l'objectif que l'État, que le pouvoir se donne, que ce soit un objectif avoué ou non. Le deuxième, c'est la personnalité, l'état d'esprit, les compétences de ceux qui répondent. Et ce n'est pas la même chose quand c'est au niveau de l'intendant ou quand c'est au niveau d'un petit commis aux classes ou de telle ou telle chose, mais on ne lui donne pas non plus les mêmes fonctions. Donc, la question posée, la personnalité type de celui qui répond, les moyens, les outils dont il dispose, et ce ne sont pas les mêmes en 1664 et en 1730, évidemment, ils sont de plus en plus efficaces. Et là, c'est la construction de l'appareil d'État qui se met en place, évidemment. Et puis, la conjoncture précise de l'enquête, parce qu'on ne répond jamais qu'en fonction de l'État dans lequel on trouve une province, une situation, une route maritime. Il me semble, à comparer, pour revenir à la Bretagne et puis aux deux enquêtes sur lesquelles, nous, pour l'instant, nous avons travaillé, il me semble que, pour les enquêtes du XVIIe siècle, il y a une variabilité qui tient vraiment très fortement à la personnalité de l'auteur, au moins quand il s'agit d'auteurs d'un niveau administratif élevé. Les intendants, je le répète, ce n'est pas n'importe qui, c'est des types qui sont efficaces, compétents et qui peuvent se permettre, finalement, d'orienter leurs réponses. Béchamel, il écrit dans un temps très précis, il veut démontrer une idée des forces en matière économique, il veut démontrer le poids du militaire, etc. Et il y arrive très bien. En 1733, des galots de la Tour, ce n'est plus du tout la même chose. En 1764, Croix-Six, ce n'est pas du tout la même chose. La marge de choix ou de variabilité liée à l'auteur, elle est peut-être plus modeste au 18ème. C'est peut-être une question que, dans le cadre de l'enquête l'étau, on peut avoir à se poser. Est-ce que le renforcement, la consolidation de l'appareil d'État fait que la variabilité, la marge d'incertitude ou la personnalisation de l'enquête est de moins en moins forte, de moins en moins possible ? C'est une impression que j'ai à partir du cas breton. En tout cas, je pense que ça nous amène à travailler avec beaucoup de prudence dans l'interprétation qu'on fait de ces enquêtes. de l'inquiétude. C'est une impression